Le politiquement correct que j'attaque dans ce livre a été créé pour de bonnes intentions. C'était l'idée que pour vivre ensemble il faut que le respect est mutuel. Malheureusement, le politiquement correct a paralysé non seulement la gauche, mais toutes les forces politiques et sociaux modérées. On ne peut plus critiquer, on ne peut plus défendre nos propres valeurs. Et le résultat est une catastrophe que nous voyons maintenant de jour en jour, elle devient pire. L'électorat va à l'extrême droite. Je suis né et j'ai grandi en Suisse et j'étais une fois très fier de sa culture politique. Aujourd'hui c'est l'extrême droite qui a le plus grand parti en Suisse. En France, il ne faut pas vous le dire, c'est Marine Le Pen qui est en associons et nous ne savons pas où ça va aller. Dans ce sens-là, le politiquement correct a paralysé ceux qui devraient vraiment défendre notre culture et nos valeurs du fond et qui sont devenus incapables. Le politiquement correct, c'est devenu un dogme que les occidentaux n'ont pas le droit de critiquer quoi que ce soit qui n'est pas occidental. Ça paralyse la critique, les bons gens modérés sont devenus tellement timides qu'ils ont peur d'avoir des valeurs et certainement d'attaquer des positions qui sont irrationnelles, qui sont inhumaines, qui sont amorales. Et il y en a beaucoup, de toutes les sortes. Aujourd'hui, le djihadisme est au centre. Mais n'oublions pas M. Poutine qui pense qu'il peut conquérir, qu'il peut annexer, qu'il peut employer la force brute, qu'il peut mettre tous ses adversaires dans la prison. N'oublions pas qu'en Chine, il est possible tout simplement de prendre chacun qui s'oppose au régime et de le mettre en prison. C'est-à-dire l'inhumanité, l'irrationalité et le manque d'une morale qui respecte les droits humains, c'est un problème mondial. Et de ce point de vue-là, si nous devenons incapables d'attaquer ces positions, nous ne sommes pas capables à maintenir notre propre culture. L'alternative que je propose aux politiquement corrects, c'est ce que je nomme le mépris civilisé. Non, le mépris civilisé n'est pas du tout… Souvent on me dit que c'est un oxymoron de mépris et la civilisation, ça ne va pas ensemble. Mais non, pas du tout. Le grand problème aujourd'hui, c'est que la droite, avec un discours qui crée la haine, qui vit de la peur, soi-disant défend nos valeurs. Quand la vérité, ce que nous avons besoin, c'est quelque chose de complètement différent. Le mépris est civilisé sous trois conditions. Premièrement, que nous avons vraiment fait un effort sincère et nous avons approfondi notre connaissance des faits. C'est-à-dire de faire la critique sans avoir des opinions, sans savoir de quoi il s'agit, c'est un mépris non civilisé. Deuxièmement, le mépris civilisé s'adresse aux croyances, aux dogmes, aux pratiques politiques ou des pratiques culturelles que nous pensons ou considérons pour de bonnes raisons d'être irrationnels, pas basés sur des faits et inhumains. C'est-à-dire, le mépris civilisé doit être basé vraiment sur du travail. Et de ce point de vue-là, j'ai proposé un critère. Quand nous allons voir un médecin, et ce médecin va dire « J'ai des opinions très profondes et des croyances très profondes, comment traiter ce cancer, la recherche, ça n'importe pas. » Ce n'est pas qu'on va dire « Oh, monsieur Charmant, il a des convictions, il faut respecter ça. » On va aller à la police. De ce point de vue-là, la création responsable, la création qui est vraiment basée sur quelque chose, doit être semblable à celle d'une opinion ou d'une pratique d'un médecin qui fait son travail, c'est-à-dire qui connaît toute la recherche et qui fait l'effort de vraiment baser ses points de vue sur le savoir qui existe aujourd'hui. De ce point de vue-là, le mépris civilisé est une attitude civilatoire qui demande une grande discipline parce que le dernier critère que j'ai pour que le mépris soit civilisé est qu'il n'essaye pas de créer la haine. C'est un des grands dangers de la politique d'aujourd'hui, que surtout l'extrême droite travaille sur les deux émotions les plus primitives dans notre nature humaine, la haine et la peur. Et là, c'est-à-dire la capacité de critiquer sans être gentil, avec force et avec émotion et en même temps de respecter les droits humains, même de ceux dont nous méprisons leurs croyances, leurs pratiques, de bien baser cette critique sur les faits, c'est une demande qui n'est pas simple à achever. Mais je pense que c'est une nécessité. Je pense que pour pouvoir défendre nos valeurs de fond, nos libertés, pour lesquelles nous avons lutté des centaines et des centaines d'années, il nous faut travailler ce concept et cette capacité du mépris civilisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !